Bonjour Julie Obonsawin, bienvenue à Choc FM 105,1 dans le cadre du projet Stop Racisme sur le thème participation sociale, vendu possible grâce à l'appui du gouvernement du Canada. Alors Julie Obonsawin, tu es bien connue, tu fais partie de la nation Abenaki, n'est-ce pas? Et tu es basée au Québec. Tu es aussi bien connue comme passionnée de la communication, une activiste qui veut faire connaître, qui veut donner une voix aux cultures autochtones et tu es aussi la cofondatrice de cette compagnie de production qui s'appelle Kassioui, si je prononce bien Kassioui, qui signifie « ensemble ». Donc on aimerait connaître ton histoire, ton parcours professionnel, ta motivation et aussi beaucoup nous parler de cette nouvelle série en fait que tu viens de produire qui passera sur les ondes de TFO en fait cette semaine et la semaine prochaine dans le cadre de la journée d'aujourd'hui. C'est le 21 juin, c'est le début de l'été, youpi! Mais c'est aussi, c'est aussi la journée nationale des peuples autochtones et le mois de juin, soulignons-le, est également le mois de l'histoire des autochtones. Alors bienvenue Julie, nous t'écoutons. Quoi Yannick, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui, surtout en cette journée nationale des autochtones. Je suis très contente de pouvoir discuter avec vous. En fait, pour me présenter, comme il était mentionné un peu tout à l'heure, je suis membre de la Nation Abénakis. Je suis cofondatrice, présidente et productrice de la boîte de production qui s'appelle Kassioui Média. Quelque chose d'important, c'est que Kassioui, c'est de l'Abenaki et ça veut dire ensemble, ensemble, en groupe, en collectif. C'est une boîte de production autochtone et la philosophie de la compagnie, c'est de pouvoir diffuser à travers ses projets une image actuelle des Premières Nations, des Métis et des Inuits, pour pouvoir participer à travers nos projets à ajuster les perceptions. On veut donc valoriser des personnages qui sont forts et qui sont fiers de leur identité. Et aussi, on veut mettre beaucoup d'accent sur la recherche de la diversité autochtone. En fait, je devrais dire des diversités autochtones parce qu'il y a beaucoup de réalités qui sont différentes de par où on demeure. Mais aussi, il y a des choses qui se croisent, mais il y a quand même des distinctions importantes à faire. Nous, à travers tous nos projets Kassioui, on cherche à faire de la télé sensible parce qu'on évalue que la société a une responsabilité à travers les contenus qu'elle porte à l'écran pour pouvoir créer des nouvelles références. Et à travers ces projets-là, on veut construire des ponts pour regarder ensemble des nouvelles perspectives communes. Donc, à travers mon âge, moi j'ai 42 ans, j'ai fait l'UQAM en communication télévisuelle et j'ai travaillé beaucoup dans le milieu de la production sans que ce soit au sein de boîtes autochtones au départ. J'ai travaillé en cinéma, j'ai travaillé comme script à la continuité, j'ai travaillé aussi comme assistante réelle. Et à travers le temps, à travers les contrats, j'ai été amenée à travailler dans des projets autochtones, mais aussi éventuellement avec des boîtes de production autochtones. Puis, j'avais l'impression que je servais à faire aussi d'autres choses en travaillant avec eux que de la production simple, mais aussi que le message pouvait servir à autre chose. Et je trouvais, là, à ce moment-là, je me suis dit, ah, c'est important pour moi de pouvoir participer à ma manière, à faire changer les perspectives. Donc, avec le temps et l'expérience, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai cofondé la compagnie parce que ce qu'il faut dire, puis ce qui est important, c'est que quand j'étais petite et que j'écoutais la télé, je ne me reconnaissais pas dans le contenu qui était projeté. Je trouvais que, donc je vous rappelle que j'ai 42 ans, que sur les diverses plateformes, le contenu autochtone qui était là était, oui, un peu en langue autochtone, mais aussi surtout en anglais. Donc, moi, je ne reconnaissais pas ma nation dans la majorité des contenus qui étaient là. Et je pense que c'est essentiel que tout le monde ait la possibilité de se reconnaître à l'écran. Je pense que c'est quelque chose d'important dans la société. Donc, nous, à travers nos projets, on travaille principalement avec des nations qui s'expriment en langue autochtone, mais aussi en français. Donc, pour pouvoir assurer une plus grande représentativité de toutes les populations autochtones. Donc, pour moi, la compagnie, c'est un projet qui va bien au-delà de la compagnie elle-même. C'est un projet de vie. C'est ma manière avec laquelle j'ai trouvé que je pouvais vivre ma culture à tous les jours, puis la partager avec d'autres. Donc, c'est un peu le mandat que je me suis donné, moi, dans la vie. Puis, bien, présentement, est diffusé et rediffusé, dans le fond, cette semaine, là, pour marquer un peu la journée et aussi le mois de l'histoire autochtone. Un projet extraordinaire qu'on a fait avec TFO qui s'appelle Les Autochtones, tu connais? Puis, c'est une question, le titre de l'émission, parce que le principe, c'est que c'est une série Ludo-Éducative qui vise à faire découvrir les perspectives autochtones à des jeunes de 8-11 ans. Et donc, c'est très, très important de placer ça en avant-plan. Et le format de l'émission, c'est 8 demi-heures, qui est aussi disponible en 48 capsules indépendantes, qui inclut autant de l'animation que du tournage en personne, qui a été faite autant dans des contextes urbains que dans des contextes plus ruraux, que dans les communautés. Alors, on voulait être représentatif pour pouvoir porter toutes les réalités à l'écran. Et chaque épisode de ces 8 demi-heures-là traite d'un thème en particulier qui se décline en plusieurs sous-thèmes. Donc, au courant de l'émission, on pourrait voir des émissions sur la diversité autochtone, la musique, les arts, le savoir traditionnel, l'alimentation, la spiritualité, les vêtements et les appareils, et le vivre ensemble, dans lequel on a fait une capsule sur la loi sur les Indiens. Là, présentement, si vous êtes curieux, les capsules sont disponibles sur le site de tfo.org, mais sont rediffusées cette semaine, donc c'est-à-dire du 20 juin au jeudi 23 juin, c'est-à-dire un épisode par jour à compter de 19 heures, excusez-moi, et le samedi, dimanche, le 25 et le 26, deux épisodes par jour à 17 heures et à 17h30. C'est une émission importante parce qu'elle s'adresse aux jeunes, mais évidemment, c'est un contenu qui peut toucher toute la famille. J'étais intéressée de voir les commentaires que les gens avaient de TFO quand ils approuvaient les épisodes parce qu'ils disaient « Ah, mon Dieu, on a appris plein de choses dans cet épisode-là encore ». Donc, la facture, elle s'adresse à des jeunes pour pouvoir les garder là pendant une demi-heure. Mais le contenu qui est véhiculé est très dense et peut vraiment toucher tout le monde de la famille. En fait, c'est un partage des valeurs, des choses, de la manière avec laquelle on a de voir la vie pour qu'on puisse les partager et pour pouvoir vous faire vivre un peu une incursion dans la manière avec laquelle on entrevoit les choses. Puis, ça fonctionne bien. On a eu des beaux commentaires de la part de « Et jeunes, et moins jeunes », mais aussi des professeurs et dans des milieux qui sont autant en contact avec différentes réalités autochtones, autant avec des milieux qui ont très peu de connaissances. Donc, c'est vraiment orienté pour tout le monde, cette émission. Les capsules peuvent être évidemment utilisées par les écoles, dans les écoles, par les différents organismes communautaires, par exemple, selon les intérêts de vouloir découvrir davantage les cultures autochtones. En fait, elles sont disponibles sur une plateforme de TFO qui est une plateforme éducative selon les accès, donc je ne pourrais pas vous donner le grand détail, mais qu'elles sont accessibles pour le système d'éducation de l'Ontario. Et d'ailleurs, quelque chose d'important à dire, c'est que quand on a développé l'émission, quand on a fait les brainstorms sur les thématiques et les sous-thématiques de chacun des épisodes, on s'est assis avec des gens des nations autochtones qui étaient, eux, des consultants pour le système éducatif de l'Ontario pour s'assurer que les thématiques dont on parlait, les enfants de 8-11 ans avaient eu des enseignements pour comprendre ce dont on parlait. Donc, on s'est collés sur le système éducatif de l'Ontario au niveau de la vision des concepts qu'ils avaient, qui touchaient les autochtones, mais on a aussi travaillé avec des anthropologues qui nous ont aidés à développer les sujets, autant qu'avec des gens des nations qui se retrouvent dans le show. Donc, c'est vraiment un travail de création très collaboratif qui a eu lieu. mais qui visait toujours de pouvoir assurer qu'on raconte les choses d'une manière accessible pour le public visé. Donc, en quoi ça consiste? Peux-tu nous donner l'exemple d'une capsule d'une demi-heure, par exemple? À quoi on peut s'attendre? Bien, en fait, c'est les épisodes qui sont d'une demi-heure, puis les capsules sont d'une durée d'entre 3 minutes et 3 minutes 45, là, avec le générique. Par exemple, dans l'émission sur, par exemple, l'alimentation, je donne un exemple. Alors ça, c'est l'épisode complet, c'est la demi-heure sur l'alimentation. Il y a des sous-thématiques où on parle, par exemple, de la banique, où on va parler, ça va se décliner en plusieurs différentes thématiques. Donc, si, par exemple, on retourne sur le site de tfo.org, on peut regarder seulement la capsule sur la banique. La différence entre l'émission d'une demi-heure versus chaque capsule, c'est que de la manière que les épisodes sont bâtis, il y a des liens qui font le lien entre chacune des thématiques et qui présentent la grande thématique de l'épisode, qui a été tournée avec des animateurs autochtones et des jeunes à Montréal et dans les environs. Et dans le cœur des capsules, il y a du contenu qui a été tourné dans les communautés et il y a une proportion aussi qui est en animation. Donc, dans l'ensemble d'une demi-heure, on retrouve tout l'ensemble de ça. Et dans chacune des capsules, tout dépendamment de ce dont on parle, on est dans une communauté, certaines fois, des fois aussi en contexte urbain et aussi en animation. Donc, c'est chaque petite thématique d'une grande thématique qui représente chacune des capsules. Oui, très complet, très, très complet. Tu as mentionné la banique, je ne sais pas si les auditeurs connaissent. C'est quoi la banique? La banique, c'est un pain qui est très présent pour nous dans les différents événements, mais aussi dans les familles, dans les regroupements. C'est quelque chose qui est assez commun à toutes les nations. Et par exemple, si vous allez, on va vous inviter à venir cet été dans les Power, à venir rencontrer les gens, à sortir de chez vous, à pouvoir voir. Il y a des Power qui sont compétitifs, il y a des Power qui sont plus traditionnels, il y a des Power qui sont aussi plus familiaux. Ça dépend des communautés, mais dans chacun de ces événements-là, souvent, il y a différents kiosques qui sont là où il y a de la nourriture aussi qui est plus traditionnelle. Comme si vous venez à Odanak, par exemple, vous allez pouvoir manger du poisson fumé. Ça aussi, c'est bien typique de chez nous, mais la BANIC est quelque chose de commun. Alors, ce qui est intéressant dans la capsule de la BANIC, c'est qu'on explique aussi que tout dépendamment des nations, il y a plusieurs manières de la préparer, de la cuire. On peut la préparer dans la braise du feu, on peut la préparer dans une poêle. Il y a plein de manières de fonctionner en fonction de la réalité dans laquelle on est. Merci des détails. Ça a l'air bon. Très bon. Ça a l'air bon. Tu as mentionné aussi les powwow. Écoute, moi, j'ai eu l'opportunité de citer un powwow il y a quelques années dans le nord de l'Ontario. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé ça fabuleux. Pour moi, ça a été vraiment une fenêtre extraordinaire sur la richesse des cultures autochtones. J'ai adoré. Donc, j'aimerais que tu nous partages un peu en quoi ça consiste, un powwow. Il y a plusieurs différents types de powwow. Comme je disais tout à l'heure, il y a des powwow compétitifs. Vous savez, quand on voit les gens qui dansent, qui sont en régalia, qui sont les habits traditionnels, les habits de cérémonie que les gens portent, c'est vraiment... Il y a des gens qui sont des danseurs professionnels qui font de la compétition. La différence, comment on fait pour voir ça, c'est que si on est dans un powwow compétitif, les gens ont des numéros sur eux, en fait. Puis, bien, ils participent à la compétition. Puis, il y a des powwow dans lesquels, par exemple, il n'y a pas de compétition où c'est vraiment plus familial. Alors, ça dépend vraiment de la dynamique. Chaque communauté organise souvent, c'est sur une journée ou sur deux jours, plusieurs choses autour des powwow. Ce n'est pas une chose unique qui est toujours de la même manière. C'est chaque communauté la bâti. Mais les éléments communs, c'est que... Les éléments communs, c'est qu'il y a toujours une ouverture du centre où les gens vont danser, qui est fait avec... de manière traditionnelle, avec souvent des anciens combattants, le chef de la communauté. Donc, c'est une ouverture, une entrée traditionnelle, une entrée importante. Et ensuite de ça, il y a aussi toute l'étape de la compétition ou simplement des danses qui vont être faites. Et tout dépendamment de la grosseur de l'événement, de comment la communauté prévoit, souvent, c'est aussi un événement où il y a des gens qui se regroupent d'une même nation, mais qui seraient étendus dans le territoire en plusieurs communautés différentes. C'est une manière de se retrouver aussi autour d'un événement. Mais c'est aussi une manière pour les danseurs de se promener, pour ceux qui font de la compétition, par exemple. Puis dans ces événements-là, comme je le disais tout à l'heure, il y a différentes options pour pouvoir manger des trucs qui sont plus typiques de ce qu'on consomme. Puis il y a aussi, tout dépendamment des powahs, aussi de l'artisanat qui est disponible, qu'on peut acheter sur place. Ce que les gens aiment souvent aussi, c'est que c'est des choses... Il y a beaucoup d'apparats dans les powahs. Il y a beaucoup d'apparats. Donc, il y a les regalias. On a aussi d'ailleurs une capsule sur les regalias. Je vais vous inviter à aller l'écouter pour expliquer un peu c'est quoi, au-delà du côté esthétique, qu'est-ce que ça représente pour le danseur? C'est quoi la connexion? Qu'est-ce que ça veut dire pour que les gens puissent bien saisir que c'est au-delà de l'apparence? Il y a aussi tout un principe et un respect envers le regalias qui doit être respecté aussi. Donc, la relation entre le danseur et sa regalia aussi. Donc, c'est tout ça aussi qui fait partie du powah et de comment ça se décline à travers les journées. Alors, dirais-tu que ce sont... Par exemple, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça m'est apparu comme un défilé avec plusieurs différentes danses, différents costumes traditionnels. Est-ce que tu es en train de nous expliquer que ces danses, en fait, ont pour objectif de transmettre les valeurs, de transmettre les valeurs, certaines valeurs des peuples autochtones? Bien, en fait, il y a plusieurs aspects là-dedans. Les regalias, nous, on dit que ce n'est pas des costumes, mais ce sont des habits de cérémonie, en fait, qui sont liés à un événement, à un élément, à un type de danse. Ce qui est important, c'est que le regalia, par exemple, si on pense aux danseuses à clochettes, bien, elles ont autant de clochettes qu'il y a deux jours dans une année sur le regalia. Donc, théoriquement, les gens, ce que moi, je sais, parce que je ne suis pas une danseuse de clochettes, c'est que pour bâtir la relation avec sa regalia, c'est que les gens devaient en installer une cloche sur leur habit par jour. Donc, il y a vraiment une relation qui s'établit entre la personne et sa regalia. Et à travers les éléments de la regalia, bien, je pense que c'est à travers ça qu'on passe aussi les valeurs. Ce n'est pas nécessairement écrit sur la robe, qu'est-ce qu'on passe, mais c'est une manière de passer des choses. Mais ça va bien au-delà du coup d'œil esthétique qu'on a quand on voit, parce que c'est impressionnant, les regalia sont magnifiques, mais au-delà de ça, il y a tout le lien avec ça qui est aussi très, très important. Et je pense que les valeurs fondamentales qu'on porte sont aussi dans la relation qu'on a avec les choses et avec les gens et avec la manière qu'on a de, par exemple, de danser puis la raison pour laquelle on fait ça aussi. Parce que la danse, finalement, c'est un symbole culturel. C'est un symbole culturel, la danse. Et regalia, ça veut dire quoi? Ça veut dire troupe? Est-ce que ça veut dire troupe de danse ou communauté? Ou qu'est-ce que ça veut dire, le mot regalia? Ah, bien, je ne pourrais pas vous le préciser. Qu'est-ce que ça veut dire, la regalia? Mais c'est la manière avec laquelle on nomme l'habit de cérémonie des lenteurs. C'est la regalia. D'accord. Alors, revenons à ta série « Les autochtones ». Tu connais? Quel est ton objectif principal? Quelle est ta motivation derrière cette série qui, en fait, d'après ta description, est franchement hautement éducative? C'est un outil de sensibilisation culturelle, d'information? Est-ce que tu crois que ça va permettre une meilleure inclusion sociale des Autochtones? Quelle est ton articulation? Quand on présente les Autochtones, tu connais, on dit que c'est une série ludo-éducative. Ça, c'est la première chose importante. Je crois que l'aspect éducatif des choses ne doit pas nécessairement être ardu. Ça peut être sympathique aussi. C'est pour ça qu'on a intégré aussi de l'animation dans le cœur de l'émission. Donc, ça s'adresse, oui, aux 8-11 ans, mais ça se veut. L'idée du collectif est très importante chez les Premières Nations. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est faire un contenu qui peut regrouper une famille, qui peut être écouté par plusieurs personnes d'une même maison. Puis, en fait, on vise de permettre aux jeunes Canadiens de mieux connaître les cultures puis les perspectives autochtones des Premières Nations, des Métis puis des Inuits. Je pense que la raison pour laquelle on porte ce genre de sujet à l'écran, c'est que moi, je crois vraiment que si on partage nos manières de voir puis si on donne plus de contenu lié aux Autochtones qui est disponible sur nos différents écrans, les gens vont plus comprendre notre manière de voir les choses. Et je pense que c'est aussi dans ce type de partage-là, d'échange-là, dans un monde qui est plus ouvert que ce que c'était il n'y a pas si longtemps, là, on s'entend, qui va permettre tout ensemble de regarder des nouveaux horizons. Je pense que pour construire un meilleur univers, il faut mieux se connaître. Je pense que ça, c'est la base des choses puis pour mieux se connaître, il faut comprendre comment nous, on voit les choses, comment nous, on conçoit la vie puis quelles sont nos manières d'entrevoir qu'est-ce qui est important, c'est quoi la différence entre quelque chose de traditionnel puis de spirituel où on l'explique dans la série à travers, non pas une phrase, mais à travers deux fois une demi-heure puis c'est d'expliquer un petit peu c'est quoi la distinction entre ces deux éléments-là. Nous, on est ce qu'on dit de tradition orale, outre l'idée d'être de tradition orale, qu'est-ce que concrètement ça veut dire puis qu'est-ce que ça change dans nos vies. Donc, c'est un peu ça qu'on souhaite faire à travers cette série parce que j'ai l'impression aussi que des fois quand j'explique par exemple à des gens dans différentes conférences ou différentes rencontres auxquelles je participe qui on est puis qui je suis moi parce que ma manière d'être autochtone elle est différente de quelqu'un d'autre, on a chacun notre manière de vivre notre identité et ça, c'est tout à fait normal, c'est propre à chacun des individus de cette terre mais je pense que des fois je me rends compte qu'il y a un décalage important entre les gens à qui on s'adresse puis les gens qui nous écoutent parce qu'ils ne s'imaginent pas à quel point est-ce qu'il y a des différences qui sont fondamentales puis qui font vraiment une distinction importante sur la manière de voir le monde. Alors, je pense que le but ultime de cette série c'est de pouvoir parler à un jeune public parce que le public qui est jeune d'abord c'est aussi les adultes de demain c'est aussi ceux qui vont prendre les décisions c'est aussi ceux qui vont créer le monde de demain qui vont le peupler le monde de demain et qui vont décider à leur tour éventuellement de porter des projets à l'écran qui pour eux ont de l'importance. Donc, je pense que la solution elle est en partie avec les prochaines générations parce que les prochaines générations vivent dans un monde comparativement à moi quand j'étais petite je rappelle que j'ai 42 ans qui est beaucoup plus ils sont beaucoup plus conscients de toutes les diversités de toutes les cultures différentes et de cette grande richesse-là qui vient dans cette particularité-là dans laquelle ils vivent. Donc, il faut apprendre à ne pas avoir peur de l'autre mais la meilleure tactique pour arrêter d'avoir peur de l'autre c'est de comprendre et de pouvoir comprendre mieux sa manière avec laquelle il vit. Donc, on travaille à plusieurs niveaux donc on essaie vraiment de pouvoir donner et d'échanger avec les prochaines générations. On essaie de partager nos valeurs puis de les rendre accessibles à un large public et on essaie aussi de créer des ponts pour faciliter cet échange-là. donc c'est un peu ce qu'on fait à différents niveaux avec cette série-là puis j'ai l'impression que nous on est qu'à CWiMedia c'est je me plais à dire qu'on n'est pas exclusivement une boîte de production on est vraiment une société autochtone qui vise d'abord à augmenter la représentativité de toutes les nations de toutes les diversités autochtones qui sont présentes ici mais comme j'étais quand j'étais petite je ne me reconnaissais pas beaucoup parce qu'il y avait très peu de contenu oui en langue autochtone mais aussi en français bien c'est les projets majoritairement que je souhaite porter à l'écran à travers nos différents projets. Je pense fondamentalement qu'il faut d'une manière très très urgente que les gens qui sont les diffuseurs qui décident de ce qui sont qui sont portés à l'écran et les institutions qui financent les projets aussi permettre à des projets ou décident stratégiquement de porter à l'écran des projets qui représentent et qui deviennent le reflet de toutes les identités qui sont portées dans le monde dans lequel on vit. C'est un grand défi parce que souvent on parle d'industrie cinématographique donc on est vraiment dans des relations d'affaires mais au-delà de la relation d'affaires je pense qu'aujourd'hui depuis très longtemps mais aujourd'hui plus que jamais on n'a plus d'excuses pour juste appeler ça une industrie. Il y a une responsabilité sociale que les écrans représentent la diversité des nations du monde dans lequel on vit et le grand bénéfice de tout ça sera qu'éventuellement tous les jeunes des prochaines générations pourront se reconnaître à l'écran à travers leurs valeurs et à travers les choses qui pour elles font du sens et je pense que ça ça va faire en sorte que des jeunes vont pouvoir avoir envie peut-être plus naturellement de prendre la relève de moi par exemple dans plusieurs années quand je déciderai que je m'arrête là. Donc je pense qu'il faut il faut inspirer les diverses jeunesses à pouvoir prendre la parole et il faut que les jeunes se reconnaissent pour qu'ils sentent qu'eux aussi leur parole et leur vision du monde elle est importante elle a sa place et elle est valable au même titre que les autres et ça je pense que c'est très important de mettre l'emphase là-dessus parce qu'il y a quelque chose d'essentiel c'est qu'il faut se rappeler qu'on traîne tous comme personnes autochtones Premières Nations Métis ou Inuit le poids de l'histoire à différents niveaux on a des vécus qui se recroisent les uns avec les autres sur certains aspects qui diffèrent sur d'autres mais on a tous le poids de l'histoire et je pense que c'est très important de valoriser la parole des jeunes autochtones présentement puis de leur permettre à travers des émissions comme ça de se reconnaître parce que eux aussi à leur tour peuvent devenir des acteurs de changement et ils ont de la place pour le faire Merci beaucoup de ce très 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 riche témoignage Julie en terminant est-ce que tu travailles sur des nouveaux projets? Certainement je travaille sur beaucoup de projets dont je ne peux pas vous donner trop de détails mais je peux vous dire quand même qu'on est en train de développer notre première série jeunesse diffuseurs et partenaires seront à annoncer sous peu on est en train de développer aussi un long métrage avec des créateurs autochtones on est en train aussi de développer différentes séries documentaires ça c'est les projets en développement mais cette année parce que là on se remet tranquillement du COVID vous savez que pour les pour les boîtes de production autochtones qui travaillaient avec les communautés et beaucoup de contenu étaient tournés originalement dans les communautés autochtones on a vraiment été arrêté de tourner pendant un moment pour pouvoir protéger les communautés et ne pas les mettre à risque donc là on repart les projets qui devaient se tourner aussi l'année dernière et qui ont été reportés à cette année en plus des projets de cette année en tournage donc cette année on fera en tournage sûrement une série documentaire une autre à confirmer dans les prochains jours aussi donc on est à un moment où il y a beaucoup de choses qui bougent longue vie longue vie à Kasséoui je rappelle que les autochtones tu connais passent cette semaine sur les ondes de TFO jusqu'à jeudi à 19h c'est ça et la semaine prochaine enfin non en fin de semaine je crois le 25-26 n'est-ce pas 25-26 juin à 17h et à 17h30 oléonné ça me fait plaisir et je vous invite à venir nous découvrir à travers l'émission et un grand merci de nous avoir reçus l'année merci à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501